comment supprimer cette petite voie pour rester focus en compétition c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en descriptions ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment supprimer cette petite voie qui nous permet d'être focus en compétition alors parfois on peut arriver en compétition on sait tout ce qu'on a à faire physiquement ça va techniquement ça va techniquement ça va à l'entraînement ça se passe super bien et pour autant et bien en compétition peut avoir une petite voie qui arrive dans la tête et d'un seul coup boum on ne fait pas le bon geste et on se dit ma mince je savais ce que j'avais à faire et pour autant je n'ai pas fait parce qu'une petite voix m'a dit de faire autrement donc on va voir ça aujourd'hui avec deux exemples le premier exemple est une personne en équitation que je vais accompagner et du coup elle arrivait sur cet obstacle où là elle s'entraînait à prendre de plus en plus de risques en compétition et elle savait que sur ce chemin là et bien un moment donné avec son cheval elle devait serrer très court et du coup elle dit mais là à ce moment j'ai accéléré en fait j'ai accéléré alors que je savais que j'aurais pas dû accélérer du coup bah j'ai pris la barre et donc je lui ai demandé ok est ce que à ce moment tu as eu dans ta tête une petite voix qui t'a dit il faut que j'accélère elle m'a dit bah oui je me suis il faut que j'accélère à ce moment là et donc je lui ai demandé ok arrête toi un moment ça vous pouvez le faire avec n'importe n'importe quel exemple si vous trouvez un moment il faut arrêtez vous ce il faut donc je dis ok arrête toi là reconnecte toi à ce moment reconnecte toi où il faut je dis ok tu l'es tu y est ouais tu sens le il faut oui je sens le il faut ok au moment où tu écoutes le il faut dans ta tête demande toi de qui ou de quoi ça vient elle a fait poum c'est mon coach ok pourquoi parce que mon coach il m'a dit d'accélérer il a dit à tout le monde d'accélérer à ce moment en sortie de virage parce que bah fallait prendre de la vitesse ok et toi s'il n'y avait pas eu le il faut c'était pas accéléré a fait pas clairement j'étais déjà bien lancé en fait et j'étais en train de faire qu'un avec mon cheval c'était vraiment fluide la jument savait ce qu'elle avait à faire et donc bah on serait passé et donc en fait tant que vous laissez d'autres personnes vous injecter mais ça ça se fait de manière inconsciente ce que vous devez faire vous allez vous empêcher d'être connecté à votre intuition donc là le coach parlait d'une manière générale mais du coup de manière spécifique pour elle à ce moment là ce n'était pas le bon choix alors attention parce que ce n'est pas le coach qui avait tort le coach a donné des très bons conseils c'est elle qui à ce moment là n'a pas su se connaître pour pouvoir faire ce qu'il fallait se faire confiance pour pouvoir sauter l'obstacle et écouter son intuition donc qu'est ce qu'il faut faire quand c'est ça c'est nous ce qu'on appelle là sur une vidéo je peux je peux pas le faire ce qu'il nous faut pas deux heures pour le faire c'est d'aller faire ce qu'on appelle une dépolarisation inversée pour éviter que les autres injectent leur système de valeur quand vous avez le il faut je dois qui arrive déjà la première étape aujourd'hui c'est de se dire ok d'où ou de quoi ça vient d'où ou de qui ça vient alors une fois vous avez identifié à ce il faut vous avez le process de dépolarisation que vous pouvez faire alors si vous le trouvez pas vous pouvez aller voir dans ce livre vous avez ce process qui est totalement décrit ok donc ça c'est la première étape juste en faisant ça elle a pu voir que ben fou oui et la prochaine fois pouvait se faire confiance puisque quand on fait la dépolarisation inversée on reprend notre pouvoir et les autres ont moins d'influences sur nous voilà ça c'est un autre exemple aussi qui est arrivé là je lui dans ma tête qui est venu avec un joueur de basket un joueur de basket c'était pareil lui des fois il sentait qu'il pouvait tirer mais au lieu de tirer il passait la balle parce que justement quand je lui demandais ok est ce qu'il faut je dois bah ouais il faut c'est un sport altruisme basket et tout et du coup en fait en faisant ça c'était quoi lui il percevait le concept d'égoïste qui était mal et du coup la peur d'être perçu égoïste ok quand on perçoit que le concept égoïste est mal et bien on va dire quoi il faut être altruiste et parce que j'ai envie d'être altruiste et bien du coup je vais me forcer à faire des choses et je vais me couper de mon intuition puisque égoïste et altruiste sont des pièces du même ensemble et bien on va pouvoir faire des erreurs parce que on est en gros on se dit il faut être altruiste alors que quand on est juste nous mêmes on s'en fiche d'être altruiste ou égoïste on est juste nous même et ce nous permet de prendre la bonne décision à un instant donné juste avec ce basketteur en ce coup-ci la dépolarisation classique qu'on retrouve aussi dans le livre sur le concept d'égoïste altruiste et bien il a pu supprimer cette petite voix qui l'empêchait de rester focus en compétition et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir penser aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas penser à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légaliser et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réservé un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point a où vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao